Bonjour Youtube, bienvenue sur la chaîne Chess Me comme vous le voyez aujourd'hui je vous propose un point de vue un peu différent ça change un peu de ma personne en plein milieu de l'écran quand même et puis c'est sympathique de voir un set d'échecs vous aimez certainement ce jeu, les plateaux, donc en voilà un c'est le plateau que j'utilise alors il y a un peu particulier parce que c'est un vieux Chavet qui date d'il y a plus de 20 ans j'ai toujours les pièces qui sont en très bon état et plutôt jolies mais je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste entre les blancs et les noirs donc j'ai posé dessus pour faciliter ma visibilité, ma vision des pièces en plastique, tout ce qu'il y a de plus horrible pièces qui ne coûtent pas cher du tout, mais elles sont plombées quand même et pour le coup on a du contraste, moi j'apprécie de jouer dans ces conditions c'est pas forcément l'idéal mais enfin c'est une solution économique et qui pour l'instant me convient bien de toute façon une fois qu'on réfléchit on est parti alors ce que je vais faire aujourd'hui c'est le même exercice que la fois précédente c'est à dire de jouer contre le module Phalanx sur Skid à la force 1900 j'ai fait la première partie il y a deux jours avec les blancs j'ai gagné et donc j'ai envie de faire cet exercice sous forme de match en fait blanc noir et d'augmenter la difficulté si je gagne le match ou l'augmenter très légèrement si je fais nul et la baisser si je perds voilà donc là a priori je ne risque plus que le nul c'est à dire perdre cette partie par exemple et je vous rappelle cet exercice s'inscrit en fait dans le contrôle de la réflexion je veux jouer les parties comme ça très très régulièrement pour m'habituer à avoir une pensée structurée notamment autour de la vérification des menaces adverses dans un premier temps je ne sais pas si je peux faire ça voilà de la compréhension du plan adverse pour voir si je le contrecarre ou si c'est pas la peine construire mon propre plan ça c'est un troisième point très important c'est très beau cette main au milieu de l'écran voir aussi quelles sont mes menaces essayer de développer des menaces un jeu actif faire un choix et surtout une fois que j'ai fait tous ces éléments là appliquer un blunder check avec une vérification des erreurs ou des gaffes pour ne pas jouer le gaffe en un coup en deux coup ou plus voilà donc on va y aller tout de suite donc pour ça je cale l'ordinateur phalanx sur la force 1900 il y est encore logiquement on est positionné avec les noirs devant donc ça devrait démarrer et puis il y aura l'analyse du coach que je vais laisser parce qu'elle est intéressante même si je ne la regarde pas dans le sens où elle fait apparaître en fait dans le PGN donc dans la partie qui va s'écrire ici les erreurs tout de même qui ont été jouées par l'ordinateur donc ça permet de savoir dès qu'on va analyser la partie les endroits où peut-être on a raté quelque chose allez on est parti avec les noirs ah oui alors aussi j'ai envie de tester de nouvelles ouvertures ça c'est quelque chose de nouveau aussi puisque j'avais un répertoire d'ouverture que j'avais créé initialement pour m'obliger à rentrer dans des variantes tactiques donc siciliennes notamment mais les variantes principales et donc c'est beaucoup beaucoup de théories aujourd'hui j'ai plus de 80 variantes pour chaque couleur que je révise quotidiennement c'est quand même un travail titanesque et ça m'a amené effectivement à travailler c'est sûr le calcul et les positions compliquées mais je sais que je ne suis pas à l'aise dedans moi j'ai eu d'autres types de positions enfin je ne suis pas à l'aise dedans j'ai eu aussi les résultats corrects mais disons que j'ai envie de revenir aux ouvertures qui sont plus proches de ce que je jouais lorsque je jouais bien il y a 20 ans et qui étaient beaucoup plus positionnelles bon la sicilienne ça m'a toujours plu quand même je ne vais pas l'abandonner de si tôt on va jouer une petite sicilienne alors vous avez noté que l'ordinateur me parle il dit aussi les coups ça ça m'intéresse moins je vais peut-être essayer de modifier le son de sorte à ce qu'il n'annonce pas tous les coups joués mais uniquement les nouveaux coups ça changera peut-être pas grand chose d'ailleurs parce que ce que je vais jouer sera un nouveau coup et risque de l'annoncer alors j'ai réglé évidemment cette facilité pour pouvoir réfléchir sur le clavier euh sur le l'échiquier donc on a euh on a une sicilienne tout ce qu'il y a de plus classique pour l'instant je vais continuer d6 c'est comme ce qu'il fait dans le répertoire et on va prendre voilà sicilienne ouverte donc pour l'instant pas la peine de passer beaucoup de temps on est typiquement sur de la théorie et là habituellement je joue la neige d'orfe avec a6 mais comme je vous ai dit j'ai envie de de bidouiller un peu mon répertoire et comme je commence à être plus à l'aise aussi j'avais besoin d'un répertoire au début parce que je ne connaissais plus aucune ouverture là depuis un an et presque un an et demi maintenant que je me suis remis aux échecs je commence à avoir un petit peu plus de culture échiquienne et donc je peux peut-être envisager d'explorer de nouveaux horizons et on va y aller avec une dragon je réserve d'ailleurs peut-être une surprise la surprise sera pour mon adversaire puisqu'il me joue G3 et comme je n'ai pas du tout préparé le dragon je ne suis pas spécialement à l'aise sur cette partie donc dans la nage d'orfe donc du coup ça y est mon exercice commence je suis en dehors de mon livre d'ouverture ce qui est tout simplement le but recherché déjà qu'est-ce que menace directement G3 a priori je ne vois pas de menace immédiate je pense que son plan son coup son prochain coup ce sera sûrement fou G2 et petit roc ok ce qu'il va faire de son fou C1 je ne sais pas encore il va peut-être l'amener en E3 et viser la case H6 ensuite d'accord alors ça m'embête un peu ce coup G2 parce que pour tout vous dire j'avais préparé un petit plan à base de B5 là en fait qui devait venir très vite beaucoup plus vite que dans le dragon habituel et du coup je vais être embêté parce qu'il va avoir un fou G2 alors contre carré la diagonale de Sfou le premier coup qui vient à l'esprit c'est E5 qui se joue aussi dans les nages d'orfe mais le problème de S5 c'est que ça bouche aussi mon fou G7 alors peut-être qu'il va falloir que je laisse le fou C8 un moment en place et le pion B7 pour voir un petit peu ce qui se passe et que je développe mon L roi sans me précipiter à jouer des coups comme A6 B5 parce que évidemment la diagonale m'a posé un vrai problème ok donc mon fou G7 c'est le premier coup qui me vient à l'esprit fou G7 peut tirer en face et le deuxième j'ai regardé E5 qui m'embête on va se faire déborder par des coups comme F4 aussi mais j'y crois pas trop il va sûrement répondre par fou E3 ok on va se développer rapidement elle est le roi de toute façon on n'a pas tellement le choix non plus il annonce aussi mon coup F1 G7 il n'hésite pas très très longtemps à jouer à jouer son coup là encore le coup naturel c'est petit rock mais je me méfie vraiment des coups naturels dans la Sicilienne parce que j'ai vu à plusieurs reprises que ça peut aller très très vite donc une fois encore E5 est peut-être considéré mais c'est embêtant parce que je boucherai mon fou je vais plutôt m'orienter quand même vers petit rock et ça va être bizarre cette espèce de dragon avec sans doute deux petits rock mais il a encore la possibilité de faire fou E3 non il ne le fera pas apparemment il va très vite mais il est dans son boucle donc ça veut dire que je ne joue pas des coups idiots mais enfin fou G7 petit rock après avoir joué 6 c'est plutôt logique et là voilà maintenant il faut que je me décide qu'est-ce qu'on peut dire de cette position déjà d'une façon générale il est clair que les noirs comme dans ce moment la Sicilienne ont un pion de plus au centre ils sont un peu plus reculés au centre mais ils ont un pion de plus ça ça peut leur offrir du contre-jeu il y a la colonne C qui est ouverte pour les noirs donc il va falloir l'occuper le plus vite possible avec dame et tour si possible le fait un petit peu embêtant c'est qu'il y a ce fou G2 qui menace de taper sur B7 et A8 donc il faudrait faire le ménage bouger la tour A8 assez vite vers C8 et pour ça il faut que je bouge mon carrénier et mon fou alors mon fou peut venir en D7 ce qui n'est pas ultra ambitieux il peut aller en G4 mais là il y aurait F3 et il n'y a même pas de clouage quoi qu'F3 ce n'est pas forcément un coup que les blancs ont envie de jouer donc fou G4 ce serait peut-être intéressant forcer les blancs à jouer F3 revenir en arrière en D7 peut-être qu'ils joueraient F4 du coup on pourrait rejouer ou jouer la dame je pense que le coup F4 peut aider les blancs parce qu'un jour ou l'autre ils pourraient avoir envie de le jouer d'ailleurs s'ils ne jouent pas sur les droits ils vont avoir du mal à jouer quelque part fou D7 est plus modeste mais tranquille on se développe de toute façon si je veux réussir à progresser il est important je pense de ne pas lancer des hostilités si ce n'est pas très clair évidemment avant d'avoir fini mon développement là j'ai toute une aile d'âme qui est sur son point de départ je peux proposer aussi cavalier C6 cavalier C6 cavalier prend C6 B prend C6 peut-être ça vous gêne si pour certains vous ne voyez pas les noms des cases je ne sais pas si c'est ici je vais chercher l'endroit où on le met ok donc j'ai rajouté les coordonnées donc je disais cavalier C6 cavalier prend C6 B prend C6 il peut y avoir du E5 qui tire profit du pion C6 et de la tour A8 E5 si pion prend E5 enfin D prend E5 peut-être Dame prend D8 tour prend D8 fou prend C6 gagne un pion non on ne gagne pas de pion on récupère le pion menace la tour par contre qui peut jouer tour B8 est-ce que j'ai envie d'arriver là je ne sais pas c'est les échanges généralisés quand même il y a peut-être des coups intervédiaires cavalier C6 cavalier prend C6 B prend C6 E5 donc j'ai dit déprend E5 bah oui là par exemple il y aurait directement fou prend C6 non mais ça ne paraît pas très très bien si je mets mon cavalier en D7 du coup je ne peux plus sortir mon fou et si je sors mon fou je m'expose à E5 je vais peut-être bouger la Dame tout de suite par Dame C7 ou Dame B6 Dame B6 c'est sympa parce que ça défend B7 ça permet ça empêche de pousser un bouger un petit peu on a peut-être du Dame prend B2 dans l'air après par contre ça peut se heurter à cavalier A4 cavalier A4 Dame B4 B3 voilà ça ne peut pas l'air génial non plus en fait ou alors il faut que je joue A6 pour jouer Dame C7 mais là c'est un peu lent je peux toujours regarder E5 quand même C'est embêtant je trouve Surtout avec le fou en G7 ou alors il faudrait que je le ramène dans les fuites un jour pour défendre le pion D6 bref ça ne fait pas tellement envie Dame C7 ça me semble assez logique quand même donc il va falloir que je joue A6 pour le préparer allez on y va je ne vois pas de prise d'échec de coup mortel A6 H2 H3 ok ok alors là on doit être certainement non j'allais dire en situation de coup faible joué par l'ordinateur puisqu'il est réglé sur 1900 et donc il réduit un peu sa force mais en même temps c'est un coup qui peut être jouable parce que là tout est lent et ça m'empêche de jouer Fou G4 peut-être que Fou G4 était un bon coup ça permettait de régler le problème du fou rapidement donc pour moi son idée c'est d'empêcher Fou G4 son prochain coup c'est peut-être du Roi H2 F4 donc faire de l'expansion à L Roi en termes de menace tout de suite une menace de rien prendre s'il pousse E5 tout va bien pour moi déprend E5 et ça va je pense donc il n'y a pas de menace directe alors je vais jouer Dame C7 et j'ai l'idée de faire cavalier BD7 cavalier E5 B5 peut-être ça va être dur de jouer B5 mais peut-être Fou D7 cavalier C6 et si cavalier prend C6 Fou prend C6 qui répondrait au fou G2 c'est pas mal ça pour l'instant taper sur H3 ça ne m'intéresse pas trop donc je vais jouer je vais rester dans mon plan Dame C7 je pense je regarde aussi Dame B6 c'est aussi Roi H2 par exemple il y a peut-être cavalier prend U4 cavalier prend U4 dame prend D4 dame prend D4 fou prend D4 ça gagne un pion quand même donc dame B6 menace de gagner un pion dame B6 mais bon les blancs les blancs ont peut-être toujours cavalier A4 dame B4 ça me paraît aventureux je vais rester collé à mon plan pour l'instant bien développer mes pièces mettre mes tours sur les colonnes D et C mon cavalier en C6 mon fou en D7 et ensuite je pourrais envisager de pousser B5 et commencer à jouer à aller le dame on va tenter ça c'est peut-être lent mais allons-y donc dame C7 je regarde d'abord en fait s'il n'y a pas un coup sur dame C7 comme cavalier B5 ça a l'air d'aller le 5 ça va toujours une dame D7 il n'y a pas de il y a peut-être du fou F4 E5 donc ça c'est plutôt bon pour moi a priori à moins qu'il y en a allons-y alors là l'ordinateur semble réfléchir et défend le pion son pion de pointe peut-être envisage de le pousser même si je contrôle bien la case de 5 pour l'instant alors j'apprends en marchant aussi et j'avance ces vidéos peuvent servir à ça vous pouvez vous-même plutôt que la qualité de jeu là ce qui m'intéresse moi c'est la démarche intellectuelle le schéma de réflexion ensuite le niveau de jeu devrait progresser à force d'exercice etc je dois vraiment adopter une réflexion structurée dans le temps si vous-même vous appliquez d'autres méthodes de réflexion ou que vous trouvez qu'il y a des des choses perfectives dans ce que je fais dites-le moi si ça m'intéresse c'est aussi pour ça que je me mets en livre je le fais pour moi pour garder une trace mais bon c'est sympa l'échange j'ai commencé comme ça donc n'hésitez pas à me dire si vous vous ajoutez une certaine routine dans votre réflexion ou autre chose allez on y va sinon ça va durer des heures donc mon adversaire va jouer de tour je ne pense pas que ça menace vraiment e5 s'il défend son pion c'est peut-être pour libérer son cavalier c3 pour l'emmener par exemple en d5 et c'est vrai sur cavalier d5 cavalier prend d5 on prend d5 j'ai le pion e7 qui est un petit peu faible il est défendu par la dame malgré tout mais il devient arriéré et faible cette fois il serait assez facile de pousser e6 pour se débarrasser de la faiblesse on se retrouverait alors avec 3 îlots de pieux j'ai quand même pas l'impression que ce soit une super grosse menace par contre après cavalier c6 ça peut être plus embêtant parce que cavalier c6 cavalier d5 cavalier prend d5 e prend d5 ah oui j'ai cavalier prend d4 quand même le cavalier d4 est en l'air donc ça va donc je pense que je peux aller sur fou d7 et cavalier c6 il faut faire fou d7 et cavalier c6 mais il faut faire fou d7 en premier ici et sur fou d7 cavalier d5 attaque le pion e7 cavalier prend d5 le pion e7 est encore attaqué et le fou d7 empêche la dame de défendre c'est un petit peu embêtant alors comment on peut progresser à ce stade mon adversaire a dû-t-il trouver le moyen avec tour e1 de m'empêcher de jouer fou d7 on dirait qu'il fou d7 cavalier d5 soit on bouge la dame mais comme il y a la dame le cavalier et le pion en prise je pense que c'est vraiment le cavalier prend d5 qui s'impose eux prend d5 mais comment on suit après il reste fou f5 mais qui va se heurter peut-être à g4 et c'est pas génial il faut que le fou revienne quasiment en c8 par contre on n'a pas tout perdu dans l'histoire parce que du coup ah oui non même b5 va devenir difficile parce que la case c6 sera extrêmement faible la construction d5 bref il vaut mieux que j'évite que mon adversaire joue cavalier d5 alors pour empêcher cavalier d5 j'ai e6 qui affaiblit d6 mais en même temps on est dans une sicilienne et peut-être qu'un jour j'aurai envie de jouer d5 donc e6 ça peut être quand même intéressant pour l'instant il est défendu il est attaqué par la dame il pourrait être attaqué par le fou mais en cas de fou f4 j'ai e5 donc ça marche pas donc j'ai l'impression d'avoir détecté un plan adverse et de pouvoir le contrecarrer avec e6 ce qui est un coup un peu dangereux quand même parce que le pion d6 devient vraiment faible mais après quoi je peux avoir donc mon cavalier c6 cavalier prend c6 b prend c6 ou dame prend c6 non fou d7 d'abord pour mettre le fou en c6 et ensuite on aura une tour en d8 qui couvrira bon allez on va essayer qui couvrira le pion d6 allez e6 alors toujours pareil blunder check si je joue e6 est-ce que le cavalier prend le 6 f prend le 6 ou fou prend le 6 a priori les blancs sont tranquilles la nouvelle faiblesse du pion d6 semble pas exploitable tout de suite parce qu'il n'y a pas de cavalier f5 ou de cavalier b5 donc j'y vais un coup de dame ça c'est une pièce puissante alors il faut peut-être s'attarder à regarder ce que ça change parce que la dame elle a plein de nouvelles cases du coup elle peut aller en e3 en f3 je ne vois pas trop ce que ça menace tout de suite elle ne peut pas aller en c4 elle ne peut pas aller en b5 donc finalement ici elle ne peut pas vraiment aller à beaucoup d'endroits encore une fois les noirs défendent e4 ça le pion e4 est extrêmement fort maintenant c'est un peu Dimzovic non ? défendre son pion de pointe là pour le coup il est bien défendu qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici ? qu'est-ce que lui veut faire en fait ? sans doute prépare-t-il du fou alors fou f4 tout de suite c'est pas trop possible mais au moins fou e3 ou fou g5 fou g5 qui peut être embêtant quoi que j'ai h6 celui de g5 si il m'embête mais disons fou g5 et tour a d1 pour une attaque plus forte sur le pion sur le pion d6 alors est-ce que j'ai le temps par exemple on va dire fou e3 donc si je joue fou d7 fou e3 carrélier c6 tour a d1 bon si carrélier prend c6 j'ai fou prend c6 celui de tour d8 mais j'ai peu le temps donc tour a d1 il faut que je joue tour a d8 j'ai dit un fou d7 fou e3 cavalier c6 tour a d1 tour a d8 et si cavalier b3 si cavalier b3 je suis vraiment embêté parce qu'il manque une défense sur le pion d6 il va peut-être falloir pousser d5 rapidement alors l'autre idée c'est de jouer fou d7 fou c6 fou d7 fou e3 fou c6 si cavalier prend c6 j'ai cavalier prend c6 et si tour a d1 j'ai tour a d8 et ensuite je peux jouer des coups comme cavalier b4 ou cavalier e5 j'ai perdu la paire de fou par contre je pourrais jouer tour d8 tout de suite aussi pour voir ce qu'il fait de son fou parce que de toute façon ma tour f est destinée à y en d8 je pense de toute façon si fou g5 j'aurai h6 donc je développe pas vraiment ma et cavalier c6 tout de suite il faut que je regarde aussi cavalier c6 cavalier prend c6 on va éviter dame prend c6 parce que e5 cavalier d5 cavalier prend d5 e prend d5 et j'ai l'impression que ça se termine par du fou prend d5 qui est pas bon du tout pour moi le cavalier c6 on va éviter mais on peut jouer tour d8 avec l'idée fou d7 et s'il veut attaquer d6 il faudra bien qu'il bouge son cavalier donc par exemple le cavalier f3 ou le cavalier b3 et là je pourrais jouer fou c6 et j'aurai toujours le problème de mon cavalier en b8 mais je pourrais peut-être jouer le b5 fou b7 et ouais ça part un peu lent et là tour d8 me semble forcer en fait parce que si je joue pas tour d8 si je joue fou d7 j'ai dit fou e3 cavalier c6 tour d1 ah si je peux jouer tour d8 cavalier b3 alors j'ai plus de menace c'est un peu bizarre mais j'ai fou 8 fou d7 fou e3 cavalier c6 tour a d1 tour fd8 cavalier b3 fou e8 pas génial pas génial mais ça tient par contre après il y a e5 et là j'ai un petit problème parce que comment je défends ma tour j'ai vraiment trop de retard de développement sur l'aile roi sur l'aile dame je me demande si je ne vais pas être obligé de jouer e5 e5 cavalier f3 ou cavalier b3 fou e6 espérant en échange en e5 et sinon j'aurais du tour c'est un peu bête j'ai joué e6 au coup d'avant e5 j'ai b5 aussi derrière là je m'active plus vite encore cavalier d5 cavalier prend d5 dame prend d5 fou b7 ça me paraît actif j'ai joué e6 au coup d'avant c'est ça qui n'est pas qui n'est pas génial e5 permet b5 en fait c'est l'idée et sinon c'est fou d7 bon après il y a peut-être d'autres variantes fou d7 fou e3 cavalier c6 tour d1 cavalier e5 ou cavalier b4 on va mettre à dame d2 sur cavalier e5 cavalier c4 super embêtant ça si dame b3 j'ai déjà une nulle en plus je peux faire cavalier prend b2 qui est super mieux et si allez je l'essaye parce que c'est la seule façon dont je peux me développer selon moi ok donc là on avait peut-être quand même h6 mais il faut faire attention à ne pas se taper un fou e3 et dame d2 tout à l'heure justement j'ai des dame d2 qui menaceraient je vais jouer cavalier ck bon h3 et h6 c'est quand même tentant avant qu'il ne soit trop tard mais tentant ça veut dire tentant ça ne veut pas dire ajout c'est quoi ça menace bon pour l'instant j'ai pas de clouage c'est vrai que ce serait dommage de ne pas repousser son fou ici parce qu'il a une belle case ou alors je reste sur mon plan de développement pas trop m'exciter parce que de toute façon de même échanger les flous de case noire ce serait pas la fin du monde j'ai pas une attaque aujourd'hui h6 fou e2 est-ce que je retourne sur du cavalier c6 tour d1 non h6 fou e3 cavalier c6 tour a d1 cavalier e5 e5 super intéressant quand même et sinon s'il fait carré du prend je le prends j'aurais du tour c'est pas mal allez h6 on repousse h6 g5 f6 là il prend alors c'est vrai que j'ai pas fait mon blender shake est-ce que je vais avoir un problème pour défendre mon cure d6 peut-être bien et je rentre en bishop takes f6 un beau retard de développement quand même d3 d2 donc j'ai récupéré la paire de fou alors là j'ai plusieurs options est-ce que je joue fou g7 ou est-ce que je joue f3 g7 h6 est menacé évidemment prochain coup d'abord h6 je pense que mon fou sera moins exposé si un jour je pousse d5 à cause de cavalier prend d5 un moment ou un autre en même temps il est intéressant de se dire que je peux l'amener sur e7 pour défendre d6 voyons ce que donne fou g7 tour a d1 parce que là j'ai plus le temps de défendre d6 il faut g7 tour a d1 cavalier c6 cavalier prend c6 fou prend c6 ou dame prend c6 remarquez et si dame prend d6 j'ai fou prend c3 b prend c3 dame prend c3 mais je ne fais pas rien parce que je est-ce que j'ai de la double attaque aussi à base de dame b6 dame b6 cavalier b3 mais là ça me rend plutôt service ça ouvre la colonne d automatiquement on va dire fou g7 si tour a d1 j'ai encore tour fd8 dernière défense avec mon fameux fou 8 qui n'était pas terrible et e5 n'a plus le même poids qu'avant parce qu'il n'y a plus le cavalier derrière allez fou g7 c'est pas mal alors qu'est-ce que je peux penser de cette position j'ai toujours en retard de développement j'ai un pion de plus au centre mais qui est un peu fragile d6 il joue pas sur pion d6 il joue pas tour a d1 alors vous voyez d'ailleurs f2 f4 là j'aurais pas dû regarder j'ai regardé juste à ce moment là mais l'ordinateur indique que c'est une erreur donc ça c'est sympa pour après en fait c'est dommage j'ai eu la tête pour regarder c'est sympa pour après parce qu'on sait qu'à cet endroit là il y avait peut-être une possibilité tactique je vais regarder avant donc là moi déjà ce que je vois de sympa c'est que je peux jouer cavalier c6 pour me développer mais f2 f4 ouvre aussi la diagonale donc du coup il y a un clouage possible avec dame c5 ou dame b6 et dame b6 tape sur b2 donc dame b6 attaque à la fois le pion b2 et le cavalier d4 il faut défendre le cavalier d4 les options ne sont pas très nombreuses il y a par exemple e5 pour fermer le fou mais alors dans ce cas là je me libère de mon pion arriéré et mauvais là en jouant d prend e5 f prend e5 et après j'ai cavalier c6 qui amène pression sur le cavalier j'ai aussi fou enfin non j'ai pas encore fou pour e5 alors que si ma dame est en c5 e5 peut échouer à cause de dame c5 e5 pion prend e5 f prend e5 fou prend e5 ce qu'il y a c'est qu'il faut se méfier de coups bizarres comme cavalier a4 mais a priori il y aurait dame prend échec dame prend échec fou d4 et au bonheur mon fou en d4 fait échec et protège la case b6 qui évite cavalier a4 b6 qui attaquerait à la fois le fou et la tour donc j'aime bien dame c5 mais ça fait un peu peur dame c5 parce qu'elle s'avance un territoire réuni voyons comment elle peut être attaquée elle peut être attaquée par cavalier a4 mais on est content je l'ai dit dame prend d4 échec dame prend d4 fou prend d4 et même au pire il y a fou a7 pour protéger la case b6 on est tranquille il y a b4 directement mais c'est pareil on prend de cavalier donc en fait quand je joue dame c5 il faut absolument qu'il protège le cavalier pour ça il a cavalier il n'y a pas 36 possibilités en fait il y a tour a d1 il cavalier e2 ou e5 mais e5 on a vu puis on prend e5 puis on prend e5 fou prend e5 renouvelle la menace il n'y a pas de tour prend e5 dame prend e5 et puis le cavalier qui vient en b5 prend c6 il n'y a pas cela donc donc dame c5 si on regarde cavalier e2 c3 e2 obligé on a e5 derrière e5 f prend e prend cette fois le cavalier est indéfendable donc il faudrait pousser c4 pour attaquer la dame et la dame est obligée de reculer en b6 et cette fois elle est pardon b4 je recommence dame c5 dame c5 cavalier e2 e5 f prend e à la limite c'est pas obligatoire mais bon c'est juste pour dire dans une tentative d prend e b4 qui menace la dame je pourrais prendre non je peux pas prendre le pion d'ailleurs il est défendu par la dame et même ça ne présente aucun intérêt parce que j'ai quand même le clouage là donc dame b6 et après dame b6 je pense que la pièce est perdue et est-ce que c'est pas possible tout de suite avec dame b6 donc dame b6 cavalier e2 e5 tu en prends tu en prends c'est exactement la même mais ça se passe encore mieux par contre sur dame b6 j'avais vu qu'il y avait e5 e5 tu en prends 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 on n'avait pas de fou prend parce que tu reprend c'est plus embêtant il vaut mieux jouer dame c5 et après il y a aussi la défense avec tour à d1 et sur tour à d1 on a aussi e5 qui est imparable ok bon alors j'imagine que je joue dame c5 et maintenant je regarde s'il y a bludeur s'il y a b4 dame prend d4 je l'ai dit cavalier e4 dame prend d4 il n'y a que cavalier e5 c'est b4 dame g6 la pièce est perdue allez on va voir si mes calculs sont bons c'est la raison pour laquelle il fallait jouer dame c5 c'était pour défendre le pion 5 donc je menace de prendre du cavalier dame c5 c'est la prise suivante c'est fou prend e5 fou prend e5 donc s'il y a du cavalier e2 on a toujours pas gagné la pièce mais on a gagné un pion quand même on a la paire de fous aussi le cavalier est toujours cloué on devrait pouvoir jouer cavalier c6 derrière c'est pas mal ou alors il se lance dans un sacrifice bizarroide donc je pense que ça ça fonctionne ah attention il peut prendre en h6 aussi mais enfin dans ce cas là il me donne une pièce alors celui-là je n'avais pas considéré à vue de nez ça paraît un peu illogique parce que la tour e1 vous avez une pression sur le fou e5 quand même et du coup la tour a1 ne joue pas j'ai rien à dire mais j'ai plein de caisses qui ne jouent pas d'ailleurs je vais peut-être les sortir ça menace c'est dame prend h6 enfin si dame prend h6 j'ai fou prend des 4 échecs et je mets une caisse fou prend des 4 échecs soit il fait dame tour prend mais c'est encore plus idiot on va dire fou prend des 4 échecs roi h2 fou g7 j'ai juste gagné une pièce à noter que je peux échanger des dames ici si je suis content d'avoir un pion de plus mais je vais peut-être jouer cavalier c6 qui force presque soit fou prend c6 fou prend c6 je suis très content ou alors cavalier e2 pour défendre son cavalier cavalier prend cavalier prend peut-être je fais des échanges généralisés après de toute façon je me développe sinon je ne pourrais pas jouer allons-y knight c6 king 2 c6 ok il prend c'est vrai aussi que s'il avait fait cavalier e2 j'avais peut-être du cavalier prend des 4 cavalier prend des 4 fou prend des 4 échecs cavalier prend des 4 p5 derrière qui était vraiment intéressant donc là on voit que la situation du roi blanc se dégrade et j'ai un pion de plus c'est la paire de fous alors la paire de fous je vais peut-être la perdre parce qu'il va peut-être falloir faire des échanges de partout il décloue son cavalier donc là c'est un moment où on peut réfléchir la situation des noirs s'est grandement améliorée un pion de plus en plus en jouant sa dame il menace plus le pion h6 le roi blanc est plutôt exposé les noirs ont la paire de fous mais alors pour la garder il faut il faut tout de suite bouger le fou c6 quoique si cavalier prend c6 il y a dame prend f2 échec roi prend f2 fou prend c3 b prend c3 b prend d on n'a qu'un pion de plus est-ce que je peux augmenter la pression ici ? la menace cavalier c6 est-elle vraiment embêtant ? je vais perdre la paire de fous si je veux la garder de toute façon j'ai pas 36 solutions j'ai que fous des 7 qui m'a l'air très très mauvais donc non j'ai pas de solution donc la paire de fous est perdue le prochain coup des blancs c'est sûrement cavalier prend c6 c'est à quoi je peux répondre dame prend f2 roi prend f2 et b prend c6 ce qui n'est pas super pour moi la structure de pion ou alors je joue directement fou prend d4 fou prend d4 tour prend d4 tour d8 me semble bien mieux en fait mon fou c6 domine un peu le cavalier c3 simplement je perds le fou de casse noire qui est un bon défenseur du roc mais bon après fou prend d4 tour prend d4 tour ad8 il doit probablement jouer tour ad1 c'est sur quoi je peux prendre une fois tour prend d4 tour prend d4 et ensuite je joue roi roi g7 et ça doit tenir après il faut échanger les dames c'est dommage je vais perdre un fou de casse noire elle est beau mais enfin bon le fou de casse noire blanche n'est pas mauvais non plus après je peux laisser faire aussi et me dire s'il fait cavalier prend c6 je fais dame prend c6 donc du coup je jouerais plutôt tour ad8 tour ad8 cavalier prend c6 dame prend c6 je garde le fou de casse noire qui défend le roc et j'attaque je menace fou prend c3 aussi et s'il a une tentative de doubler les tours j'ai le temps de jouer une tour ad8 ça me paraît pas mal elle est déjà en ad8 et là il n'y a pas de cavalier a4 parce que fou prend un 4 ok donc si je joue tour ad8 il faut juste que je regarde si cavalier c6 dame prend c6 ça c'est ok et si cavalier prend e6 attention à ça puis on prend e6 ça va parce que la tour ad8 est défendue par la dame il ne doit pas y avoir trop de tactique mortelle cavalier c6 il fallait regarder allez tour ad8 roc a d8 d4 c6 cavalier c6 donc je ne change pas les dames tout de suite parce que je ne veux pas je ne veux pas détruire enfin je regarde quand même dame prend f2 roi prend f2 mais prend c6 c6 en même temps c'est intéressant aussi c'est dommage parce que j'ai joué cette tour là en d8 la tour a et que si je faisais par exemple dame prend f2 roi prend f2 b prend c6 j'aurais aimé avoir une tour en b8 et une tour en d8 alors je peux continuer aussi les échanges généralisés je peux faire tour prend d1 échec tour prend d1 dame prend f2 échec roi prend f2 f2 fou prend c3 comme ça je ne détruis pas mon truc mais il y a peut-être cavalier e7 échec roi g7 et b prend c il me semble que j'ai perdu une pièce donc ça c'est pas une super bonne idée non on va rester sur ce qu'on a dit en plus j'aurais même du dame c7 derrière peut-être pour attaquer son roi quand même son roi étant moins à l'abri que le lien ça ne me demande pas trop de garder les dames pour le respect centralisation de la dame attaque du pion h6 donc là double attaque du pion h6 et du fou e5 je peux faire tour prend d1 tour prend d1 mais je lui donne la colonne c'est idiot lui son prochain coup c'est dame prend e5 dame prend h6 c'est au choix donc je peux jouer fou g7 et balle au sort on va dire ou alors je peux jouer fou prend c3 b prend c3 roi h7 parce que si roi g7 il y a dame dame e5 échec est-ce que j'ai une tactique à base de fou d4 tour prend d4 tour prend d4 dame prend d4 dame f3 non fou prend c3 c'est tentant parce que là pour le coup sa structure de pion va être vraiment mauvaise mais attention je perds je perds une de mes meilleures pièces quand même mon fou mon fou e5 est-ce qu'il peut vraiment prendre h6 par exemple si je joue dame c7 dame prend h6 fou prend g3 lui il a rien mais moi avec dame c5 échec je vais peut-être me raccrocher d'une attaque de mat ouais dame c7 dame h6 dame fou g3 c'est pas mal ça peut-être cavalier non il peut même pas jouer cavalier e4 parce qu'il y a dame prend e4 cavalier e2 je peux avoir fou h2 échec roi g2 non roi h1 plutôt ouais je sais pas c'est intéressant ou alors on simplifie tout fou prend c3 b prend c3 roi g7 dame e5 f6 ouais c'est pas mal ça ça me parait plus secure que le contre-jeu sur h6 évidemment avec l'échange des dames et les pions de bleu attendez parce que je me précipite mais il n'y a pas à se précipiter est-ce que j'ai d'autres options non franchement c'est voilà les pions de blé c'est trop tentant queen takes c3 b2 c3 et là c'est l'activité des tours qui va primer donc peut-être faire un tour prend d1 tour prend d1 et tour c8 tour d7 tour prend c3 tour prend b7 tour prend c2 c'est bien pour moi donc je peux me payer tout de suite on va dire alors que si je joue tour c8 tour d7 en même temps c'est en plus temps je lui développe sa petite tour qui est pas super bonne cette tour là tour prend d1 tour prend d1 non tour prend d1 tour prend d1 tour c8 si tour d7 c'est bon pour moi donc après j'ai peut-être du du b5 et si je joue pas tour prend d1 qui en quelque sorte résout le problème de sa tour a parce que peut-être si je prends pas il va pas prendre non plus ah si il va peut-être prendre tour d8 tour d8 tour b8 tour c8 tour prend b7 tour prend c3 ouais mais il peut revenir en b2 bon il a pas la meilleure tour du monde c'est sûr et si je jouais tour tour c1 tour c8 tout de suite quelque chose me dit qu'il faut pas garder deux tours c'est trop dangereux avec deux tours il y a plein d'arnaques et maintenant tour c8 sans doute la meilleure case ok donc il choisit la défense alors à ce stade qu'est-ce qu'il menace a priori rien puisqu'il a choisi la défense j'ai un pion passé alors moi il faut que je trouve un plan en fait pardon j'ai bougé l'échiquier là alors le plan ça va pas être trop trop dur dans la configuration actuelle j'ai quand même un super pion passé en S5 donc là il faut que je l'avance et que je centralise mon roi donc si je joue F5 E5 je suis bien d'ailleurs est-ce que lui il pourrait jouer G4 pour m'empêcher de jouer F5 tranquillement peut-être aussi si je joue E5 à un moment ou un autre il peut avoir du tour du tour D7 lui son prochain coup c'est Roi F2 a priori c'est ça est-ce que je perds du temps à jouer des coups comme B5 qui a priori ne servent à rien peut-être jouer A4 et A5 qui serait embêtant mais dans ce cas là je jouerai tour C5 d'ailleurs sur A4 je peux jouer tour C5 ou même tout de suite je peux jouer tour C4 déjà je lui ferme l'A4 est rangée donc il va jouer Roi F2 et il va peut-être essayer d'amener son Roi jusqu'à D2 pour se libérer pendant ce temps qu'est-ce que je vais faire ça va lui coûter trois temps tour C4 Roi F2 je vais peut-être jouer E5 Roi E2 F5 Roi D2 ou alors j'amène mon Roi en E7 d'abord ça c'est pas mal aussi tour C4 Roi F2 Roi F8 Roi E2 Roi E7 comme ça ça tourne ne rentre plus je vais pouvoir pousser E5 tranquillement est-ce que j'attends qu'il joue A4 pour jouer tour C5 parce que par exemple A4 tour C5 tour A4 non pardon je dis A4 tour C4 A5 tour A4 tour D7 en même temps je peux laisser arriver ici un deux temps c'est exactement les deux temps qu'il avait mon Roi en E7 et donc il ne rentrera pas avec sa tour alors on va placer le Roi en E7 c'est sa dernière chance de jouer tour D7 et il faudra quand même que je joue un tour C4 un moment mais voilà déjà je protège mes casse-faire et maintenant je vais pouvoir avancer la tour et avancer la pion alors ça c'est intéressant parce que normalement ce pion il est un peu perdu s'il joue tour C4 A5 et tour A5 par contre sur tour C4 il a peut-être tour D4 mais là avec un pion de plus je vais peut-être aller sur la finale de pion sans trop de problèmes ou alors même je vais faire tour P3 et oui ça ne marche pas donc on y va c'est mon plan de toute façon alors j'avais entendu que c'est très important en finale aussi d'avoir un plan d'avoir un bon plan donc c'était le cas j'ai voulu protéger la case d'essai pour ensuite permettre l'avancée de mes pions bon il décide de défendre A4 mais là je vais prendre C3 et je vais prendre C2 avec échec donc c'est un peu la 4A pour lui son plan c'est vraiment juste de défendre A4 il n'a pas de pénétration parce que même si je joue tour C3 tour B4 tour C2 échec roi E3 tour C7 je reviens à temps pour défendre mon pion si je veux sinon je pouvais me trouver un coup peut-être plus actif comme tour C3 échec par exemple et aller chercher le pion G bon allez on prend les pions faibles je pouvais échanger ah oui à ce stade il faut peut-être aussi regarder tout simplement l'échange des tours parce que une finale de tour avec deux pions de plus parfois c'est pas évident alors que là tour prend D4 puis on prend D4 B5 tout de suite pour ne pas se retrouver avec un pion arriéré puis on prend puis on prend roi E3 roi D6 roi E5 non roi E4 pardon F5 roi E3 roi D5 roi D3 j'ai un pion de plus à l'aile dame je dois gagner aussi mais bon bon là il va y avoir beaucoup de pions de plus ça m'a l'air bon aussi roi C3 c4 D2 ma tour est plus active que la sienne donc pour l'instant je la garde sur l'échiquier et à nouveau je peux aller chercher le pion là qui nous embêtait cette fois roi C4 je vois pas de défense pour les blancs c'est un pion de plus c'est un pion de plus l'idée de ce coup c'est probablement de jouer tour B2 c'est pas mal c'est pas mal du tout puisque si tour prend tour B2 qu'est-ce que je vais jouer je vais jouer tour A3 tour B7 roi F6 tour A6 moi j'ai toujours deux pions de plus quand même je vais garder en plus le pion A6 qui sera un pion passé éloigné par contre ça veut dire que les blancs vont se faire un pion C qui sera passé ça ça me plaît pas trop donc je vais plutôt prendre le pion C que le pion A parce que si je fais tour prend A4 tour B2 tour A3 tour B7 échec roi F6 déjà il a atteint une case assez active alors certes j'ai le pion A6 qui est avancé mais je le trouve un peu faible là alors que sur tour C3 tour B2 j'ai tour C7 qui n'est pas super actif mais je me retrouve quand même avec parce que là pour l'instant j'ai 1,2,3,4 5,6 1,2,3,4 j'ai deux pions de plus j'aurai trois pions de plus à un moment même l'activité de la tour quand même trois pions de plus C2 B2 ok donc là je pense que je vais défendre le pion replacer le roi pour éviter de perdre B7 avec un échec et commencer à pousser le 5 aussi alors j'ai peut-être d'autres possibilités comme de de jouer B5 A B A B tour P5 je reste avec deux pions non mais il n'y a pas de raison de sacrifier je pense pas bon en tout cas je suis content parce que j'ai bien appliqué ma méthode là sur la partie à savoir d'abord regarder les menaces adverses A B A A B pensez à mon plan donc évidemment là il me fait un pion arriéré mais c'est quand même un bon pion de plus alors je vais pousser F5 E5 et si je veux pas être embêté par G4 je peux peut-être pousser H5 en premier rien de presse en fait et comme ça je garderai des pions compacts si G4 je ferai HG HG F5 ouais je vais faire ça voilà H5 E2 E2 alors ça ça va être une erreur parce que il libère ma tour en quelque sorte il pourrait peut-être placer ma tour sur une case plus intéressante notamment B5 vous voyez parce que là il s'oppose à E5 mais si je joue d'abord je peux jouer F5 croix F6 ça va ou alors je peux jouer évidemment ma tour qui n'était pas terrible je peux la jouer en C5 c'est important dans les finales de tour je pense et si tour B2 je jouerai tour B5 parce qu'avec 3 pions de plus là par contre l'échange des tours ça me fera plaisir et sinon et sinon c'est lui qui va se retrouver avec une tour dans une position active enfin inactive je pense à ce stade les blancs pour abandonner donc la tour blanche revient passive et plus rien ne s'oppose à l'avancée de mes pieds donc la tour s'améliore un petit peu on va voir si on va pouvoir embêter le roi un moment avec des échecs latéraux donc il faudra juste faire attention à ce que le roi ne puisse pas pénétrer sur un tour B3 par exemple tour B5 tour B5 pas que le roi soit en C4 parce que sinon j'ai un problème mais maintenant je suis prêt sans doute à donner le pion B contre le pion A ou alors je joue directement le tour B5 mais non je vais avancer le roi peut venir nous embêter en C4 après un échange sur B5 il faut peut-être le repousser alors est-ce que je le repousse avec échec ou en rejoint au roi D5 sur roi D5 ce qu'ils vont mettre c'est qu'il y a roi E3 tour D3 échec mon roi doit peut-être redescendre en E6 non il fait pas grave et sur E4 il pourrait tenter roi D4 dans ce cas là je peux faire tour D5 échec roi C4 et peut-être planter tour D3 du coup tour prend D3 pion prend D3 roi prend D3 roi D5 doit gagner on a l'opposition on a un pion de plus de chaque côté mais à chaque fois c'est des pions un peu tordus parce que s'ils jouent H4 par exemple j'ai que des pions arriérés enfin bon H4 roi roi C5 roi C5 suivi de B5 roi prend M7 alors ça ferait en prenant ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contre lui ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bon ok bon roi D5 à ce stade paraît plus simple K D5 l'idée c'est que si je joue roi E3 je peux peut-être D3 E2 je pouvais peut-être jouer E4 il fallait juste que je regarde les rois qui montaient en F5 enfin en F4 ou G5 mais là même pas donc du coup du coup je commence à avoir quand même des possibilités alléchantes comme H4 G prend H et j'ai deux pions passées liées ou G5 parce que je ne comprends pas pourquoi il n'a pas joué H4 depuis un moment G5 tranquille ou E4 pour empêcher tout de suite tour D3 échec tour D3 échec roi E6 en même temps il n'y aurait pas forcément grand chose tour D8 tour A5 si tour G8 il y a roi F7 et si tour D8 il y a roi E6 donc ce n'est pas très grave le tour échec parce que là ce serait quand même embêtant de jouer E4 et de se prendre H4 et de ne plus pouvoir progresser sinon je joue H4 bon H4 c'est tentant quand même ouais H4 on y va c'est rigolo on va voir comment ça se passe donc là il prend du coup pour moi le plan il est simple c'est vraiment mes deux pions pas s'éliés on va y aller on en voit E4 ce qui empêche en plus tour D3 échec E2 E3 tentative de blocage king E5 E3 F2 je ne sais pas si c'est bon parce que si vous voulez l'idée c'était avoir un plan et à chaque coup avoir un plan et toujours essayer de tenir compte des menaces de l'adversaire pour progresser donc est-ce que je me mets à attaquer maintenant le pion H3 je peux prendre H3 H4 dans la foulée si tour B2 j'ai toujours du j'ai toujours du tour A3 ou alors est-ce que je me mets sur la colonne B pour être tranquille pour arrêter toujours avec ses menaces Rook B5 je prends du temps en fait F2 G2 du coup maintenant j'ai peut-être tour B3 qui menace peut-être tour G3 et ensuite on va avancer assez facilement parce qu'il faut contrôler la case F3 quelle idée aussi de vouloir passer non mais c'est quand même bien ça peut libérer sa tour mais savoir que je peux aussi jouer B5 ou B6 maintenant si sa tour bouge A2 F2 ok donc ici maintenant on a tour G3 échec suivi de E3 qui va continuer à avancer avec les pions on va faire attention à ça mais je pense que ça doit être bon à ce stade j'ai pas trop calculé parce que j'ai la possibilité de revenir en B3 parce que j'ai dit c'est un safety net et alors là s'il joue E3 effectivement tour B3 peut être embêtant ou tour C je vais peut être jouer tour A3 tour B ben non je vais toujours l'empêcher de pénétrer parce que dès qu'il fait tour B7 après il a du contre J contre du pion et je vais essayer de faire le tour avec le roi F2 C2 parce que là je pense que le roi peut passer derrière derrière ses pions en fait donc on va le calculer E3 tour échec Roi U4 ouais ça va aller trop vite E3 C2 G2 en plus là il vient un gourmand donc je peux jouer F3 tour prend F2 je vais même pas comment il arrête le pion Roi G2 tour B1 Game Over sinon je peux me défendre tranquillement par Roi F5 parce que tour tour prend G enfin pardon F3 tour prend G6 F2 Roi G2 tour B1 il peut même pas sacrifier la tour sur la dame donc F3 K2 K6 donc là s'il prend F3 F2 et donc ah il a abandonné peut-être eh oui j'avais pas vu la fenêtre abandonné blanc effectivement il peut pas sur sur F3 il peut pas revenir en G1 ni en F6 il a que Roi G2 pour empêcher la promotion il y a tour B1 il peut toujours pas jouer ici et donc la promotion est inévitable ok bon bah c'était pas mal donc ça a été long par contre voilà on va reprendre peut-être une situation plus classique coucou pour ceux qui ont attendu jusqu'à une heure voilà donc bah merci de votre patience c'était l'exercice de de structure de pensée donc je vais analyser cette partie je vais voir comment ça s'est passé apparemment mon adversaire n'a pas fait énormément d'erreurs surtout une petite ici enfin une grosse quand même parce que effectivement ça perd du matériel ça perdait un pion et puis sa situation n'était pas terrible je pense qu'il n'a pas joué non plus la meilleure défense mais peu importe encore une fois là pour moi c'est pas tant le niveau de jeu que la structure de réflexion qui est importante si je fais ça tous les jours et que je joue pas de blitz à côté où je suis nul et justement parce que je fais que de l'attaque défense et j'ai pas de plan donc si je fais ça tous les jours je vais apprendre à jouer aux échecs comme ça c'est à dire en ayant un plan et en le développant je suis quand même passé pas loin de la correctionnelle mon ouverture je pense qu'elle est vraiment pas bonne notamment mon pion d6 était plutôt faible mais bon en tout cas ça m'a permis de ne pas gaffer et d'avoir un jeu construit bon allez je vous souhaite une bonne journée parce que ça fait déjà très très long et je vous dis à très bientôt merci pour votre fidélité au revoir et merci pour vos commentaires vos likes et tout et tout merci pour votre fidélité merci pour votre fidélité